Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison sur actionscriptfacile.com Aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle fonctionnalité de l'éditeur Actionscript FDT c'est à dire comment utiliser les polices de partagé avec l'éditeur FDT Powerflasher c'est à dire nous allons créer un SWF qui contient uniquement des polices de caractère cela nous permettra d'alléger notre application et de plus, si notre utilisateur n'a pas les polices de caractère que nous utilisons il pourra néanmoins les afficher c'est à dire que vous savez que le Flash Player par défaut intègre des polices de caractère comme Arial, Tamio Roman, Taoma, etc et là nous allons créer un SWF qui contient les autres polices de caractère celles que nous utilisons qui sont originales donc notre application Flash va charger ce SWF et afficher votre texte dans les polices de caractère que vous avez choisi indépendamment du système d'exploitation de votre internaute passons tout de suite à la pratique donc avec FDT nous avons notre classe Main comme d'habitude une fois que l'application est prête, que le stage est initialisé nous initialisons notre débugger et nous créons un objet loader qui va nous permettre de charger notre fichier SWF qui contient toutes les polices de caractère au choix vous pouvez créer un fichier SWF par police de caractère ou un fichier SWF qui contient plusieurs polices de caractère nous lançons le téléchargement par load, le variable file et dès que l'événement complet est diffusé nous avons nos polices de caractère prêtes à l'emploi donc il suffit de récupérer le nom que je vous montrerai tout à l'heure donc nos trois polices de caractère et de créer avec le framework ActionScript Facile un objet UI TextField avec votre texte de spécifier la fonte et de mettre EmbedFont à True c'est à dire que cette variable de TextField intègre, active l'utilisation des polices embarquées si vous le laissez par défaut à false cela ne fonctionnera pas et votre fichier SWF ne vous affichera pas votre texte ensuite nous avons un deuxième UI TextField avec du texte différent remarquez l'utilisation des caractères accentués j'ai mis ici dans les commentaires la liste des caractères accentués qui sont communément employés dans les applications Flash en langue française dans les autres langues comme l'espagnol il y en a des supplémentaires à intégrer je vous montrerai tout à l'heure comment les ajouter dans votre fichier SWF de police même façon EmbedFont à True là nous utilisons l'objet TextField natif du Flash Player avec du texte, toujours des caractères accentués donc ici nous spécifions EmbedFont à True pour activer les polices embarquées et la fonte, nous spécifions la fonte 3 donc si nous revenons à fonte 3 c'est cette fonte là SomeWedsWithSymbol et comme d'habitude un Nightchild pour les 3 objets textes et vous allez voir dès que nous allons compiler, afficher les polices et les textes en fait les polices partagées seront affichées dans vos champs textes j'ai pris des polices exprès qui sont très originales comme ça vous ne les avez pas sur votre système d'exploitation et vous verrez qu'elles s'affichent quand même donc avec FDT pour créer un fichier SWF qui contient les polices de caractères vous faites clic droit New Font Librairie vous lui donnez un nom donc moi je lui donne le nom Font vous cliquez sur Finish voilà ensuite le format de sortie un SWF ou un SWC ou un fichier Accent Cripe moi je conseille un SWF le vous choisissez le dossier de sortie de votre fichier SWF Bin et là vous cliquez sur Add donc vous choisissez votre police donc Fiolex Girl l'idée cette idée là c'est celui que vous reprenez ici Fiolex Girl il est créé automatiquement vous pouvez le spécifier manuellement et là vous avez la liste de tous vos caractères accentués que vous ajoutez ici pour les rajouter et là en fonction de la langue vous sélectionnez tous les caractères donc les glyphes qui seront intégrés donc les lettres majuscules les minuscules les numéros la ponctuation et le latin basique et juste en dessous en fonction des langues comme le japonais le coréen le chinois thaïlandais etc vous pouvez rajouter des caractères supplémentaires bien évidemment vous sauvegardez et là ça va vous cliquez sur Create Library ça vous crée un SWF qui contient uniquement la police Fiolex Girl voilà donc si nous allons dans le dossier Bin nous voyons font.swf qui est créé et si je le lance il ne s'affichera rien du tout c'est normal c'est un fichier SWF qui contient uniquement des polices de caractère rien de plus maintenant nous allons rajouter une nouvelle police dans notre fichier SWF et nous pouvons directement spécifier un fichier de fonte donc là je choisis la police Talking to the Moon les caractères accentués les caractères du français communément employés j'ajoute une autre police toujours à partir d'un fichier font TTF directement ce qui est très pratique ça évite de les installer sur votre système d'exploitation donc ces fichiers de police de caractère je les ai téléchargés sur le site d'Affont directement même pas besoin de les installer sur Windows ni sous Linux je charge directement le fichier TTF je choisis les caractères à inclure je rajoute les caractères accentués et je clique sur Create Library cela me crée donc un fichier SWF qui va contenir trois polices différentes vous avez également une autre option qui permet d'embarquer comme des CCF pour Flex 4 honnêtement je n'utilise jamais cette option et après à la fin de la compilation je vais vous montrer style donc c'est à dire que vous pouvez embarquer le style normal bold ou italique pour vos polices de caractère ou bold et italique en même temps c'est à dire vous pouvez créer si vous utilisez du texte avec des polices embarquer en gras ou en italique il vous faudra embarquer le style gras et italique il faut embarquer un style ici bold italique ou bold italique si vous créez du texte italique par exemple on va créer du texte en italique pour cette police là donc je change mon code ici voilà en italique fond 3 donc je vais activer l'italique ici le bold je vais l'activer aussi donc je vais le mettre en bold et italique voilà bold et italique ici je change bold et italique donc vous voyez dans texte format on a activé le bold et italique le texte format on l'applique à notre objet textfield donc je crée la nouvelle librairie SWF qui inclut le bold et italique uniquement pour la police some width les autres police talking to the mole et fjolix girl je les ai intégrés uniquement avec le style normal voilà donc vous voyez notre SWF de police qui fait 100 kg et maintenant il ne me reste plus qu'à lancer la compilation de mon fichier SWF et à regarder donc avec Monster Debugger le résultat tout simplement donc vous voyez ici en bold et en italique votre police de caractère l'inclusion des caractères accentués que j'ai rajouté et donc les trois polices différentes qui sont vraiment très originales donc vous ne les avez sûrement pas sur votre système d'exploitation comme vous pouvez le voir il est très facile et très rapide vraiment très rapide si je recharge le SWF de créer des polices partagées avec l'éditeur ActionScript FDT il n'y a rien de plus simple ultra rapide paf paf donc voilà donc directement sous cette vidéo vous pouvez télécharger le code source en exemple et je vous invite à poster dans les commentaires des liens vers vos applications avec des polices de caractère original et justement partager vos fichiers TTF de polices de caractère que vous trouvez sympa avec les lecteurs d'ActionScript Facile quant à moi je vous dis à bientôt pour un prochain court vidéo sur ActionScript Facile 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 l'un à 1 1 2 2 2 3 3